re bonjour les amis alors comme promis cette vidéo pour vous expliquer pour documenter pour les chercheurs qu'est ce qui m'arrive sept mois après d'autophagie ininterrompue je répète 20 jours d'autophagie sèche sans boire du tout jeûne sec 5 mois il faut que je boive excusez moi 5 mois d'autophagie intermittente puis je rentre dans le 21e jour d'autophagie en buvant alors qu'est ce qui m'arrive et qu'est ce qui m'oblige à arrêter hormis bien sûr la sagesse alors d'abord un truc que je n'avais jamais ressenti quand on fait de l'autophagie on a très souvent froid mais là c'est un froid intense qui vient de l'intérieur et je peux faire ce que je veux je n'arrive pas à me réchauffer il fait 29 degrés à miami je suis dehors et je suis en jogging avec un tee-shirt et je n'ai pas chaud après j'ai vous l'avez certainement remarqué j'ai la bouche sèche et que je n'arrive plus à réhydrater je bois des tonnes d'eau je bois des tonnes d'eau j'exagère à tout voir mais qu'est ce qu'il a besoin d'exagérer toujours je bois beaucoup d'eau et je vois bien que mon urine est claire donc je ne suis absolument pas déshydraté par contre ma bouche l'est mes gencives le sont et il n'y a pas moyen de me réhydrate de me ré et j'arrive plus à parler non plus vous le voyez nous quand j'étais à mon rendez vous avec thomas seyfried j'avais déjà cet effet il est allé me chercher un grand verre d'eau pourna était avec lui on leur a demandé pourquoi il ne savait pas voilà donc c'est quelque chose je pense d'important à documenter après j'ai des vertiges j'ai des vertiges même quand je suis assis ou même quand je suis allongé sur mon lit ça ne m'était jamais arrivé j'attrapais des vertiges en me levant trop vite mais je n'avais jamais de vertiges allongé maintenant je les ai alors encore un truc très spécial qui m'arrive j'ai mal sur les deux côtés du bras ici comme si j'avais des bleus vous savez qu'on appuie sur des bleus et que ça fait mal quand je touche pas ça fait pas très mal je le sens mais quand j'appuie c'est comme si j'avais des bleus autre chose encore comme une espèce de paralysie de douleur lancinante mais elle devient elle est fulgurante puis lancinante au niveau du poumon droit et là tout à coup ça a l'air d'être une douleur musculaire mais qui après garde et quand je touche quand j'appuie je le sens effectivement en plus de ça vous l'avez certainement remarqué et c'est pourquoi j'ai fait une une note cette fois ci la mémoire la mémoire je dois tout noter parce que j'oublie donc il est vraiment temps d'arrêter et pourquoi j'arrête parce que thomas et pour là m'ont fait peur m'ont fait peur en me disant attention en autophagie les effets sont irréversibles c'est à dire que quand le corps a pris l'habitude de faire quelque chose on n'arrive pas à le faire aller en arrière moi je pensais bêtement puisque je savais bien sûr puisque je l'ai déjà eu que j'arrive pas non plus à garder les yeux ouverts et je retrembre je viens de remarquer que je retrembre de la main alors je disais que je savais effectivement que pour l'avoir dit pour l'avoir vu pour l'avoir vécu que l'autophagie ou le cancer j'en sais rien du tout avait mangé mes muscles et ça s'arrêtait là je pensais bon c'est pas grave on en refait mais thomas m'a fait bien remarquer que quand on habitue son corps à faire quelque chose et ben on n'arrive pas à faire marche arrière le corps a pris d'habitude et il n'a pas envie d'en changer il a si je lui donne l'habitude de manger mes muscles il continuera à manger mes muscles même si je mange donc stop c'est assez c'est assez donc je ne serai même pas arrivé aux 25 jours que thomas conseil de ne pas dépasser mais il faut dire que derrière j'avais déjà sept mois d'autophagie voilà je pense avoir bien documenté n'avoir rien oublié et je vous ferai peut-être une vidéo plus tard si ça va mieux après avoir mangé merci beaucoup de regarder de me suivre vous pouvez vous le savez à quel point votre aide vos messages me donne du bonheur voilà la dernière chose vous voyez que j'oublie tout quand même mon côté émotionnel comme il m'a dit c'est à dire que je m'emporte très vite et que je pleure très vite thomas seyfried a rejoint le discours que m'a tenu laurent schwarz à savoir les corps cétoniques dans le cerveau c'est comme une drogue tous les sens sont exacerbés et oui et oui donc les deux mots mis en regardent attention vous n'êtes plus vous même faites attention voilà merci cette fois-ci après une dernière petite gorgée je vais éteindre cette caméra au revoir je vais éteindre cette caméra au revoir je vais éteindre cette caméra sur le